Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de retour de course. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques achats faits à action début août. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos de ce type, du type haul retour de course, vous pourrez en retrouver un en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le « i » en haut de l'écran. Puisque je fais régulièrement des retours de course, action, ou noz, mais aussi le clair, carrefour, super rue, plus rarement au champ maintenant. Parce que j'en ai plus à côté de chez moi, mais vous voyez ce genre de choses. Je ne pensais pas aller à action cette semaine, mais au final mon chéri m'a dit « Mais attends, on n'a plus de sopaling comme ça ? » Et comme si celui-là qu'on préfère, on est allé en acheter deux, tous les deux. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai quand même acheté deux, trois autres petits prix. On est passé chez Vy aussi, mais au final on n'a rien acheté là-bas, donc c'est pas grave, on gavante. Donc voilà pour cette introduction. Donc je disais, on a acheté deux essuie-tout. Ce sont des sans feuille, trois plis, 30 x 25 cm. Et il coûtait 1,99€ pièce. J'ai l'impression que le prix a un petit peu augmenté. Je ne sais pas si certains se rappellent dans les prix de chez eux ou dans d'autres vidéos actions que j'avais fait. Mais là, quasiment 2€, ça me paraissait beaucoup. Donc moi j'essaye d'éviter d'utiliser au maximum de sopaling comme je vous ai déjà dit. Mais c'est vrai que quand nos chats vomissent, ça peut nous arriver d'en utiliser. Et mon chéri est encore un consommateur occasionnel de ce genre de produits. Donc voilà, je continue à en acheter. Même si j'aimerais que ce soit le moins possible, honnêtement. Je vais faire un petit peu de bruit de crinkle. Parce que je n'ai pas beaucoup de produits, donc... J'en profite pour prendre le temps pour faire un peu des sauts. Yes. L. Paper. Do well. Do well. Roll. Vous excuserez mon accent. Le produit suivant est ce jouet pour chat à 94 centimes. Alors c'est un poudin qui fait aussi du bruit de cric. Oh, il cricole beaucoup. Donc un poudin avec du... De l'herbe à chat et du matatabi. C'est quoi ? 36,5 centimètres. Je pense que c'est plumes comprises parce que sinon ça fait certainement pas 30 centimètres ça. Donc il y a une partie ici... Avec du tissu... Des... Un papier qui craque. Et du coup, bah, l'herbe à chat. Alors il y avait trois motifs. Un motif léopard. Un motif bleu avec des petits cactus qui étaient jolis. Mais les... Les coussins étaient moins garnis. Et ce motif-ci. Donc un peu faire avec des... Comment dire ? Décorations sur le thème de la mer. Donc on a des encres. Des bois de sauvetage. Des poissons. Des couvernes... Non. Non, c'est un... Un volant de bateau. Comment on appelle un volant de bateau ? Je ne sais plus. Coquillage. Et je crois que c'est tout. Ça, je suppose que ça représente des mouettes ou des vagues. Je ne sais pas. Et on a aussi une plume verte qui, à mon avis, ne va pas faire en feu. Et en fait, on a acheté ça pour paillettes et biscottes. Donc les deux chats que j'ai qui sont sensibles à l'odeur de l'herbe à chat. Et Moumine, mon troisième chat, n'est pas très sensible à ça. Mais bon. Écoutez, voilà. Pour eux, on s'est dit que ça pouvait être sympa. Honnêtement, je ne sais pas si on va le sortir tout de suite ou si on va le mettre de côté. Et le sortir si on part en vacances plus tard. Je ne sais pas. Je crois que... Qu'on verra. Alors, ensuite, pour 1,49€, j'ai pris ces crackers. Wasabi à base de riz. Marque Mitsuba. Donc, inspiré de Kobe. Végétarien sans gluten. Et 2 épices sur 3. Donc, j'ai voulu prendre ça parce que j'aime bien des fois avoir ce genre de crackers qui changent un peu. Des chips. Et des crackers au maïs. Et ça permet aussi, quand on reçoit quelqu'un qui essaye de limiter ou qui doit supprimer le gluten, d'avoir quelque chose. Donc, voilà, j'ai voulu goûter. Et c'est vrai que mon chéri, là, il a vu plusieurs médecins qui lui disaient de retester, parce qu'il avait déjà testé, de limiter le gluten pour voir. Donc, je me suis dit que du coup, pour lui aussi, ça pouvait être pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit en ingrédients. Est-ce qu'il y a en français ? Riz, huile de sang de riz, sel, sucre, lactose, malto d'extrime, farine de moutarde, extrait de levure, arôme de wasabi, antioxydants, ail en poudre, oignons en poudre, poivre en poudre. Ok. Et pour 100 grammes, 425 kilocalories. 7,6 de matière grasse, 1,6 de saturé. Faudrait que je re-compare avec des chiffres, des chips, parce que j'ai plus les chiffres en tête. 81,6 de glucides, donc 4,2 de sucre, c'est vachement sucré quand même. 7,4 de protéines et 1,5 de sel. Bon, bah, clairement, je ne pense pas que ça soit mieux que des chips ou des tortillas. Mais bon, là, le but, c'était plus le goût et, comme je disais, le côté riz qui m'intéresse. Pour 89 centimes, j'ai repris le lot de brosses à vaisselle que j'avais déjà acheté par le passé. Parce que je trouve que pour brosser les poils et l'intérieur des courtes, elles sont vraiment top. Je dis l'intérieur des courtes parce que c'est vrai qu'en ce moment, du coup, je les utilise pas mal. Vu que j'utilise pas mal de courtes pour partir soit en vacances, soit une journée par-ci, une journée par-là. Bref, donc c'est un lot de, j'ai pris, blanché, gris. Bon, là, il y avait un poil qui partait complètement de travers. Je ne sais pas si vous le verrez, si vous le voyez. Mais je me suis dit, c'est pas grave. J'ai dit que c'était 89 centimes, je ne me rappelle pas. Donc, voilà, lot de brosses. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Bah, c'est tout. Voilà, bon, bah, c'est en plastique. Après, honnêtement, au bout d'un moment, elle commence vraiment à s'abîmer. Donc, et à être complètement salier, etc. Donc là, moi, il y en a une que j'avais jetée. Et la deuxième est complètement grado. Mais je voulais essayer de la tremper dans un verre avec du vinaigre blanc. Pour voir si ça fonctionnait pour la nettoyer. Dites-moi si vous vous en avez des comme ça, avec quoi vous les nettoyez ? Ou alors, est-ce que vous les mettez au lave-vaisselle ? Je ne sais pas si le plastique est là, qui a l'air quand même assez dur, supporte ça. Ouais, vraiment, si vous avez décidé, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que si je pouvais éviter de les jeter et que je pouvais les garder le plus longtemps possible en alternant... Bah, il y en a une caisse sale, je mets l'eau d'à laver, etc. Pour éviter d'en racheter trop souvent. Donc, voilà, un petit peu de bruit. Comment on pourrait appeler ça ? De scratch. Scratch, scratch, scratch. Scratch, scratch, scratch. Je ne sais pas s'il y en a après, non ? N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Vous savez que moi, je suis un peu... À côté de la plaque, des fois. Pour certains trucs. Alors, pour 1,49€ aussi, j'ai pris encore un paquet de crackers. Mais, cette fois, celle de Mère Crispy. Rice Cracker. Alors, je ne comprends pas pourquoi il met tout. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits grains. Je ne sais pas si c'est du poivre. Et que c'est pour ça, du coup, qu'il m'aide que c'est tout. Ou si c'est autre chose. Honnêtement, je ne sais pas. Inspiré par... Alors, je ne sais pas comment on prononce le nom de cette ville. Oh, et Anne. Honnêtement, voilà. Si j'ai massacré le truc, veuillez m'en excuser. Ah non, c'est des graines de chia. Ah bah super, parce que j'adore ça. Donc, voilà. Du coup, on nous dit quoi ? Alors, on nous dit... Crackers de riz au riz complet, eau, sel de mer et graines de chia. Riz complet, riz, huile de sang de riz, graines de chia, maltodextrine, sel marin, sel, sucre, antioxydants, extrait de levure. Ah, je n'avais pas vu le côté riz complet. Alors, moi, ça va me convenir. Et au contraire, je pense que ça ne me fera pas de mal. Mais par contre, pour manger riz, c'est le genre de chose qui peut le rendre malade. Donc, probablement pas pour lui. Ce sera pour moi et les invités. Alors, pour 100 grammes, on a 421 kilocalories. 8,9 grammes de matière grasse, dont 2 grammes de sucre. 2, ça durait, pardon. Donc, c'est plus que l'autre. 77,3 grammes de glucides, dont 0,8 de sucre. Donc, c'est bien moins que l'autre. Ok. 1,0 de fibre. 7,4 de protéines. Je crois que c'est quasiment pareil. Alors, attendez. Comment il peut avoir moins de fibre que l'autre, alors qu'il y a du riz complet et que dans l'autre, il n'y avait pas de riz complet ? Alors là, il va falloir qu'on m'explique. Je suis très étonnée. Et 1,0 de sel. Donc, pourtant, celui-là, il a goût sel. Mais, enfin, c'est parfum sel marin. Mais il est moins sel. Donc, on va écouter. Pareil, à tester. Par contre, je vais prévenir mon chéri. Dès que j'ai fini la vidéo, qu'il y a du riz complet. D'autant qu'il ne se fasse pas avoir à ce que ça le rende malade. Parce que ce serait quand même un peu bête. Alors, toujours pour les chats. J'ai repris les achètes de pâtés en sauce whiskas que j'avais acheté la dernière fois. Parce qu'ils les sont plutôt bien aimés. Donc, tant qu'on y était, et on en a pris deux. Et c'est 1,79 le paquet. C'est un an et plus. Donc, moi, c'est compatible pour tous les chats. Et il y a quatre sachets. Ils nous disent que si vous donnez un demi-sache... Alors, un chat de 4 kilos, ils disent que soit vous donnez deux sachets et demi, soit vous donnez deux sachets plus 15 grammes. Nous, on donne 50 grammes de croquettes par jour. Entre 50 et 60 selon les chats. Parce qu'ils n'ont pas tous le même qu'à Paris. Tout simplement. Et on donne une cuillère à soupe de pâté à deux chats sur trois. Donc, paillettes et biscottes puisqu'ils peuvent en manger. Moumine, mon chat, orange et blanc. Il n'en mange pas puisqu'il a des gros problèmes d'allergie slash digestion. Donc, lui, il n'en a pas et de toute façon, il n'en veut pas. Lui, il veut que ses croquettes spéciales pour lui. C'est tout. Est-ce que je vois ce qu'il y avait dedans ? Aliments complets pour chats, du tout poulet, à la volaille, à la teinte et au canard. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous relire, je pense. Je crois que la dernière fois je vous avais lu ça donc si vous voulez savoir la composition, regardez ma dernière vidéo retour de course action. Je crois qu'elle date du mois de juin. Enfin, je suis un début juillet, je pense. Donc, voilà, parce que là, je vous avoue que je suis fatiguée. Il fait très chaud et je n'ai pas le courage de vous relire. Désolée. Il y aura eu beaucoup de crinkle aujourd'hui. C'est rigolo. Et voici, enfin, le dernier produit qui coûtait 1,99€. Bon, je me suis clairement fait avoir. Mais en fait, c'était Lyon au caramel et comme c'est édition limitée, je me suis dit il faut que je coûte maintenant ou je n'en aurai jamais caramel blond. Et du coup, j'ai acheté ça alors que c'est vraiment une grosse bêtise puisque c'est du crâpe et du sucre en barre. Et vraiment, je me suis dit mais Laura, tu payes pour te pourrir la santé. vraiment, on ne félicite pas. Donc voilà, donc du triscore E, voilà, c'est le truc. T'es jamais là. Je pense qu'il y aurait F, il mettrait F. Mais bon, écoutez, on va dire que j'en emmènerai un pour un week-end que je vais faire dans pas longtemps, un autre pour une journée à la mer que je vais faire dans pas longtemps, un autre si je pars en vacances et du coup, il en restera deux pour mon chéri. Voilà, pour la voiture. Ah puis, un pour ma copine qui part avec moi à la mer. Donc non, que un seul pour mon chéri. Je rigole quand il a dit qu'il en voulait pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est un paquet de 150 grammes. Ah, alors, 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 covrettes fourrées caramel, céréales. Enrobage, chocolat blanc, caramel. Ingrédients, sirop de glucose, fructose, matière grasse, végétale, palme, carité, palmiste, farine de blé, lait concentré sucré, petit lait en poudre, malto textil, beurre, lait, crémé en poudre, amidon de blé, émulsifiant, lécithine, sel, poudre à lever, sucre caramélisé, arôme naturelle, épaississant. Voilà, on peut pas dire que ce soit des trucs sains. Et ensuite, pour 100 grammes, on a 494 kilocalories, 22,6 grammes de matière grasse, dont 12 de saturé, 12,9 grammes de saturé. Oh, mais c'est énorme, 12,9 grammes de saturé. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un truc avec autant de saturé. Désolée, je suis pas dans le bon sens pour vous, mais là, moi je ferai. là, c'est écrit en 150 langues, c'est trop compliqué, désolée. 68,6 grammes de sucre, dont 52,8, non, de glucides, pardon, dont 52,8 de sucre. Voilà, tout va bien. 3,6 de protéines, 0,16 de sel, et moins de 5 grammes de fibres. Voilà, bon bah écoutez, comment vous dire que c'est, comme je disais, une grosse cochonnerie. Et clairement, c'est le genre de produit, tu es sur le moment, tu te dis, oh trop bien. Et une fois que tu es rentré à la maison, tu te dis, mais pourquoi j'ai acheté ça ? Mais après, honnêtement, je veux pas aller le ramener. Je veux le manger. Voilà. C'est pas bien, je sais. Allez, ça sera mon petit plaisir pour une fois. Voilà, et bah écoutez, la vidéo touche à sa fin. Vous voyez, j'ai pas acheté grand chose, grand chose. Non plus. Dites-moi, vous si vous avez acheté des produits chez Action, ou si vous avez des incontournables à acheter là-bas. Parce que ça m'intéresse. Je vous retrouve samedi prochain. Alors, pas pour une vidéo de retour de course, mais pour une vidéo sur les produits que j'emmène quand je pars en vacances. et sur ma routine beauté, morning routine et night routine. Beauté de vacances. Parce que je me suis dit que ça pouvait être rigolo pour changer de versat avec vous. Il y a des morceaux de plumes du jouet pour chat partout. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Et puis, bah après, je sais pas quand est-ce que je vous referai un retour de course. Peut-être plus tard dans le mois ou là. On verra ça ensemble. D'ici là, jusque fin août, je vous poste 5 vidéos par semaine. Pour essayer de d'avoir du temps pour profiter un peu des loisirs de l'été qui sont plus nombreux que le reste de l'année. Parce qu'il y a plus de monde qui propose des apéros, des sorties, des trucs comme ça. Et puis, des vacances et week-end et au train. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.